Générique Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre journal. Et ce soir la rédaction accueille Nadja Elgarbi, membre du collectif de soutien aux délogés. Bonsoir. Alors avec vous on va s'intéresser à la situation du côté du gîte du Bengali où sont logés actuellement, notamment depuis plusieurs semaines, ces familles qui avaient établi leur camp à la place de la République. On verra avec vous ce qu'il en est. A priori les choses n'étaient pas forcément au beau fixe entre les propriétaires et les délogés. On en parlera plus amplement tout à l'heure avec vous au cours de ce journal. Avec nous également sur le plateau Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina et bonsoir à tous. Il s'en passe des choses du côté de la SMAE. Il s'en passe on va dire. On attend encore. Les discussions n'avancent pas. On verra avec vous ce qu'il en est de la situation très exactement. Où en sont les salariés ? Est-ce que la grève est maintenue ? Et dans quelles conditions ? On en parle avec vous dans un instant. Mais d'abord voici les titres de ce jeudi 21 juillet. Nouveau rebondissement dans l'affaire des décasés. Hier au Bengali, les personnes hébergées se sont plaintes de vives tensions, allant même jusqu'à engendrer des bagarres. Lundi, une rencontre doit avoir lieu entre les différents partis et le préfet. Mais le dialogue est-il encore possible ? Plus d'informations dans votre journal. La grève continue à la SMAE. Après l'échec des négociations hier, aucune rencontre n'a eu lieu entre la direction et les représentants syndicaux. Dans ces conditions, les salariés menacent de ne plus assurer le service minimum à partir de demain matin. Un durcissement du conflit qui laisse craindre des risques de perturbations dans les prochains jours. En fin d'après-midi, le parc marin a organisé un ciné-conférence sur l'observation respectueuse des mammifères marins. Le but était de mieux connaître les mammifères marins, la réglementation à appliquer et les bons réflexes à avoir lorsqu'on souhaite les approcher et les observer. L'occasion de faire le point sur les pratiques d'approche respectueuse de ces animaux. Et pour débuter cette édition, direction le gîte du Bengali, où sont logés depuis plusieurs semaines les expulsés des différents villages de l'île. Un relogement provisoire qui fait suite, pour rappel, à une convention entre l'État et les propriétaires du site, en faveur des familles qui avaient établi leur camp sur la place de la République. Problème, les choses ne se passent pas comme prévu. Et les tensions sont aujourd'hui si vives que le départ des expulsés semble fortement envisagé. Les explications dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Gimney. Plus les jours passent et plus la tension monte sur le site du Bengali Hotel, au point que certains auraient été sommés de quitter les lieux au plus vite. Il faut dire que deux jours seulement après l'arrivée des expulsés, certains dénonçaient déjà des conditions de vie inhumaines. Des accusations jugées injustes et qui auront eu le don de crisper des relations qui n'ont fait que se tendre depuis lors. ... Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. L'accès au site privé n'a pas été accordé aux journalistes, mais la propriétaire a accepté de répondre à nos questions. Elle est ainsi revenue sur les crispations qui sont dues au manque de respect des règles de vie imposées. La réclamation séduit parce qu'on a essayé d'instaurer un peu des règles, ce qui est pour toute entreprise. Les gens peuvent le prendre aussi en bien, ils peuvent le prendre aussi en mal. Mais je pense que dans chaque structure, il y a des règles aussi à respecter, que ce soit nous en tant que propriétaires et eux en tant que les gens logés sur place. Nous, jusqu'à maintenant, comme je dis, le Bengali, ce n'est pas le Bengali qui a ramené les gens ici directement. On a fait une proposition, notre contrat est fini depuis le 6. Aujourd'hui, la préfecture nous avait dit qu'il prenait ses responsabilités au-delà du 6 jusqu'à ce que tout le monde ait trouvé un endroit pour y aller. « Celui qui veut partir, il est libre de partir et sans problème. On ne retient personne. » La semaine dernière déjà, la direction se plaignait de dégradation sur le site. Hier, les tensions ont été telles que des bagarres auraient éclaté entre des salariés du Bengali et des individus logés sur place. Je ne suis pas le Bengali, les gens de l'Eau, les gens de l'Eau, les gens de l'Eau des individus logés sur les gens de l'Eau. On a fait des choses que le Bengali, les gens de l'Eau des individus logés sur le Bengali et sur le Bengali. Des accusations dont n'a pas eu vent la propriétaire, qui affirme rester ouverte au dialogue. Les violences, personne n'est venu directement me l'informer de mon côté. Mais comme on dit, ça se passe peut-être dans des coins. Et moi tout le temps je le redis, celui qui dit qu'il est injurié, il veut me voir directement. Si je dois régler mon salarié, je dois le faire. Et avec mon salarié, si ça concerne les gens qui viennent de la place de la République, je dois faire appel à l'association pour qu'on puisse discuter ensemble. On ne peut pas donner raison à un tel ou à un tel tant que la situation n'est pas venue à table. La situation est devenue telle que les accords passés avec la préfecture pourraient ne plus tenir. Lundi, une rencontre doit ainsi se tenir entre les différents partis et le préfet de Mayotte. La balle est donc désormais dans le camp de l'État, qui va devoir trouver des solutions avant que les choses ne dégénèrent définitivement. Nadja El-Gherbi, on vient de voir ce reportage qui a été tourné du côté du Bengali. Il y a une situation qui semble-t-il assez compliquée où les salariés du site et les délogés, les personnes qui ont été relogées là-bas, se sont presque venus aux mains. Oui, hier. Ça a pété là-bas hier soir, on m'a appelé. Mais aujourd'hui, ce matin, j'ai été sur place avec mes collègues. On a essayé de calmer la situation car il y avait un souci entre les salariés du Bengali et les délogés, les rélogés qui sont là-bas. C'est avéré ça ? C'est avéré, c'est confirmé ? Oui, c'est confirmé, il y avait un souci, il y avait un problème entre les salariés, même le propriétaire aussi. Il y avait un souci avec le propriétaire et les rélogés. Alors là, c'était hier, ce matin, qu'en est-il actuellement ? Est-ce qu'aujourd'hui les choses se sont calmées ? Les choses se sont calmées car nous étions là-bas avec mes collègues, je retiens, mes collègues de collectif. On est parti avec le directeur de Croix-Rouge. On a essayé de calmer la situation et de faire retourner ces gens-là dans leur bengale. Parce que jusqu'à maintenant, nous savons très bien qu'on n'a pas eu encore une bonne solution de la préfecture. Donc, la solution, c'est de rester là où la préfecture avait les rélogés, en attendant si on va voir ou avoir une bonne solution avec la préfecture. Alors, certains pointent du doigt les conditions de relogement, les conditions dans lesquelles ils sont accueillis sur ce site. On parle aussi d'un coût de relogement qui pose problème pour certains. Cette convention, le bengali, reloge les personnes et l'État, par le biais d'une convention, indemnise le site. Aujourd'hui, certains estiment que ce n'est pas le coût excessif par rapport à ce qui a été proposé comme prestation. Pour éclairer les choses, jusqu'à maintenant, il n'y a pas une convention qui a été signée avec la préfecture et le bengali. Que ça soit clair. Et c'est sur quelle base alors qu'ils sont ébérés dans la préfecture ? Je vous explique. La dame, la propriétaire de la gîte, avait pris une décision de reloger les gens, de prendre les gens gratuitement. Elle l'avait dit gratuitement depuis le 22 juin jusqu'au 6 juillet. Par contre, ce n'est pas gratuit. Aujourd'hui, elle a reçu que demain le verrement va faire du 22 juin jusqu'au 6 juillet. Que la dame avait dit qu'elle prend les gens gratuitement. Ce n'est pas gratuit. La Croix-Rouge, ils vont payer 8 euros par tête, etc. Aujourd'hui, on était avec le directeur de Croix-Rouge, son secrétaire, etc. On était ensemble, on a parlé, ensemble avec la propriété de leur gîte et l'un de les relogés qui étaient là. La convention entre... La préfecture n'est pas encore signée, je répète. On n'a pas encore eu une convention. Mais, on a eu une délibération ou payement du Croix-Rouge du 22 juin jusqu'au 6 juillet pour le logement et le nourri. Alors, on en parle, là, on vous entend aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Mais depuis un moment où vous étiez en fou silence, vous ne nous entendez plus. Alors que lorsque ces personnes étaient sur la place de la République, vous veniez souvent sur nos plateaux. Vous et les personnes qui soutiennent ces personnes qui ont été délogées. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'ils soient là-bas, à l'abri des regards, ça s'est essoufflé un petit peu cet engouement qu'il y avait pour ces personnes ? Pour moi, personnellement, ou je parle pour le collectif, nous sommes toujours là. Mais quand vous ne nous voyez pas tout le temps au plateau, parce que la préfecture, nous pensions qu'ils avaient pris leurs mesures, et c'est au contraire, ils n'ont pas pris leurs mesures, jusqu'à maintenant, je répète, nous sommes toujours avec eux. Et je veux que vous éclairissez les choses, que vous compreniez très bien que l'association, ce n'est pas nous qui peuvent faire ou qui peuvent donner à la préfecture une autorisation ou une force qui nous accepte d'aider ces gens-là ou de donner leurs droits. Mais nous, nous écoutons la préfecture comme ils ont décidé de faire quelque chose. Donc nous sommes là toujours. Mais aujourd'hui, exactement aujourd'hui, on a parlé avec la propriétaire, parce qu'avant, depuis le 22 qu'ils sont partis là-bas, toute chose, toute histoire ou toute chose qui se passe là-bas avec la préfecture et la jute, c'est la dame, c'est la propriétaire qui va seule. Mais aujourd'hui, on a bien parlé, elle ne peut pas faire quelque chose sans nous concerner ou sans nous dire et on va la soutenir à n'importe quel point qu'on va y arriver. D'accord. Alors on a vu également, il n'y a pas si longtemps, des membres des collectifs qui soutiennent les personnes délogées et ont été reçus par la ministre des Outre-mer, Georges Polangevin. Est-ce que vous faisiez partie de cette délégation ? Ok. Sur la délégation, je n'étais pas parti, mais je ne peux pas vous dire beaucoup de choses. Je sais qu'il y a certains des responsables de notre collectif qui étaient avec, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore eu une bonne confirmation ou une chose que nous pouvons délibérer sur les médias. Alors pour terminer, les conditions de vie de Bengali, est-ce que vous les estimez satisfaisantes, vous en tant qu'association collective qui soutient ces personnes ? Ou alors, comme on dit, c'est une solution de répit ? Pour moi, je peux dire 50-50. 50-50. Parce que nous savons très bien qu'au Bengali, il y a un souci, déjà, les médias sont déjà partis. Question humanitaire, je parle de question humanitaire, imagine depuis le 22 qu'ils étaient là-bas, c'est qu'il n'y avait personne ou question sanitaire, soit médecin du monde, soit Croix-Rouge, il y a des enfants qui sont malades, etc. Et il n'y a personne qui avait passé là-bas pour voir ces gens-là. C'est que le 7 que Croix-Rouge a commencé, le 7 juin qui a commencé d'y aller, voir ces gens-là. Donc, deuxièmement, il y a un manque d'eau. Il y a un manque d'eau. Ça, la question humanitaire, ce n'est pas humain. Il y a un problème d'eau là-bas. Nous savons très bien aussi encore, question alimentaire. Il y a tout le monde qui sont là-bas qui se plaignent trop de ça. Mais aujourd'hui, comme je vous avais dit, on a essayé, on a parlé très bien, on a discuté avec la propriétaire de la juillet et Croix-Rouge. On va essayer de régler les petits détails, les petits problèmes qui sont à l'interne. Donc, j'espère que la semaine prochaine, d'ici la semaine prochaine, comme on a un rendez-vous avec la préfecture, on trouvera une bonne solution, et que ce soit courte ou longue, mais que ce soit une bonne solution qui est valable. Merci beaucoup, Nadja Elgarbi. Je rappelle, vous êtes membre du collectif de soutien aux délogés. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, qu'il est tout récent, autre sujet maintenant, le centre pénitentiaire de Magikavo a déjà atteint sa capacité d'accueil maximale. Si près de 250 détenus y sont enfermés, plus de 700 personnes sont hors des murs de la prison, mais restent sous contrôle judiciaire. Ces derniers, qui peuvent notamment porter des bracelets électroniques, ou faire l'objet d'une surveillance particulière, sont sous la responsabilité du service pénitentiaire d'insertion et de l'approbation, le SPIP. Ce matin, nous recevions le directeur fonctionnel du SPIP de Mayotte, qui est entre autres revenu sur deux a priori concernant les personnes incarcérées. Car si les jeunes sont bien plus nombreux qu'ailleurs, les étrangers ne représentent pas un taux si important que certains le croient. On l'écoute lors de la matinale de Quesi. Actuellement, il doit y avoir à peu près 35% en moyenne d'étrangers au sein de la détention. Effectivement, dans notre population suivie, il y a quand même un gros panel de jeunes. On a 50% de la population suivie en milieu ouvert qui a moins de 26 ans. En milieu fermé, on a une population qui avoisine les 70% de moins de 26 ans. Donc vous voyez, on est quand même sur une population jeune, en grosse difficulté. Vous les connaissez aussi bien que moi, ces difficultés. Au-delà des problèmes d'identité, des problèmes identitaires, culturels, des problèmes de niveau scolaire, de niveau de formation, parfois inexistants. Et en fait, des situations complexes. Je ne parle même pas du logement et de tous les autres problèmes qui peuvent survenir. Et on en vient maintenant à la grève à la SMAE qui a repris ce matin. Le service minimum a été assuré au même titre que la veille. Mais cette fois, aucune négociation n'a eu lieu entre syndicats et directions. Face au statu quo, la colère commence à gronder du côté des salariés qui ont l'impression de ne pas être pris au sérieux. Dans ces conditions, le service minimum pourrait ne plus être assuré dès demain matin. Un sujet signé à Basali, dit Pierre Bellucci et Leslie Vimney. Second jour de grève au sein de la Mahoresse des eaux. Après la rupture des négociations hier, aucune rencontre n'a eu lieu ce jour. De quoi démultiplier la colère des salariés. Si vraiment, ils étaient des gens vraiment sérieux, alors que la cohésion de partager et de discuter ensemble, ça serait la meilleure des solutions. J'ai l'impression, c'est clair que j'ai l'impression, mais c'est parce qu'ils se fichent de nos gueules. Ça, il faut le dire. Ils s'en fichent de nos revendications. Ils s'en fichent de la vie de ces employés qui sont devant moi. Ils s'en fichent de cette société. Et vous, les Mahorais qui nous regardent ce soir, ouvrez bien vos yeux. Vous, les autorités qui nous regardent, que ce soit les communes, que ce soit le conseil départemental, que ce soit le département entier, on n'en peut plus. Parmi les revendications, l'augmentation des salaires à hauteur de 4% reste en première ligne. Mais d'autres problèmes plus anciens et plus profonds ne seraient toujours pas réglés. Mise en place du plan de formation, création de postes d'adjoints, recrutement, autant de choses à l'origine de la colère. Aujourd'hui, le plan n'a pas été respecté. Aujourd'hui, on avait demandé que tous les services concernés, que ce soit la facturation, que ce soit les usines, que ce soit les équipes de branchement, que ce soit le chef des secteurs, que ce soit le chef du réseau, et j'en passe, qui est dignement un adjoint chef digne de ce nom, ces choses non faites. Donc, si on s'engage à signer un levier de préavis de grève avec des engagements derrière, il faut les assumer pour la suite. Il ne fait pas semblant, parce que c'est nous les créateurs de cette entreprise et c'est nous aller voir les racines de cette entreprise. Ce n'est pas à ceux qui viennent derrière pour profiter derrière nos dos et puis le lendemain s'en aller. Après cette matinée et cet après-midi sans négociation, les représentants syndicaux envisagent la suite de ce mouvement. Et comme bien souvent dans pareil cas, le durcissement de la grève est clairement à prévoir. On estime que quand on demande 4% d'augmentation, ce n'est pas ça qui peut bloquer le dialogue. Là, depuis ce matin, on est là, on ne nous a pas reçu, on ne nous a pas appelé, rien du tout. Par contre, on nous demande d'assurer et d'assurer le service, la continuité du service. Le matin, quand ils se lèvent, ils regardent sur leur télégestion, ils regardent, bon, il y a de l'eau, bon, tout va bien. C'est ce qui est important pour eux. Là, on attend jusqu'à la fin de la journée, c'est-à-dire à 16h, quand on aura fini. Après, on va les rappeler, on va leur dire, bon, comme ça ne marche pas, vous n'allez plus assurer le service minimum sur les sites. Il n'y aura peut-être pas d'eau à partir de demain. Des menaces qui ont de quoi faire peser sur le département, des risques de perturbation dans la distribution de l'eau potable. Alors, Pierre, la menace d'une coupure est clairement annoncée. Et ici, on l'a vu, même si ça avait été redouté, et le président du SIEM avait clairement dit qu'il ne voulait pas entendre parler de coupure. Or, là, on en arrive là. Oui, on en arrive là. Alors, il y a eu des discussions. Effectivement, il y a eu des discussions hier. On en a parlé dans notre précédente édition. Il y a eu des discussions. Elles n'ont pas abouti. Aujourd'hui, il n'y a eu aucun dialogue, aucune rencontre. Ça a été le silence radio au niveau de la direction qui n'a pas échangé avec les salariés. Ils étaient sur place. Il y avait un service minimum qui était assuré dans les stations, sur les différents sites. Et effectivement, maintenant, le gros des salariés est en grève. Donc, c'est juste un service minimum. Et pour le reste, ils sont tous au siège de la société. Et aujourd'hui, c'était quand même la colère est montée d'un cran. Et c'est vrai qu'on a vu des personnes qui étaient un peu énervées, surtout parce qu'il n'y avait pas de dialogue. Ils s'attendaient à ce que les négociations reprennent. Parce qu'effectivement, hier, ça a échoué. À 15h, autour de 15h, ils ont appris qu'il n'y aurait plus de rencontres. Mais ils s'attendaient à ce que, dès l'aube, il y ait déjà une première rencontre, effectivement, là, on a un dialogue qui est au point mort. Le PDG a quitté Lille aujourd'hui aussi. Donc, voilà, c'est un signe fort. Il est reparti à la Réunion. Donc, M. Renon, le directeur, lui, est ici. Mais effectivement, c'est un signe aussi qui a été mal perçu puisque le PDG est parti à quitter Mayotte. Donc, ils l'ont aussi pris comme une rupture des négociations et du dialogue. Donc, effectivement, c'est une situation qui se complique et avec un durcissement annoncé déjà. Alors, un durcissement annoncé, des coupures à prévoir. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire quels secteurs vont être improvisés ? Alors, des coupures, on ne sait pas. Et c'est vrai que j'en discutais avec les salariés. Eux-mêmes ne savent pas. C'est difficile parce qu'effectivement, ils gèrent le réseau de distribution, ils gèrent aussi la facturation, ils gèrent aussi le traitement de l'eau. Maintenant, ça vient un peu de partout. C'est-à-dire qu'il y a les retenues collinaires, il y a les rivières. Donc, c'est un peu compliqué. Eux-mêmes ne savent pas. Ils ne savent pas actuellement où il pourrait y avoir des perturbations. Ils n'ont même pas idée où il pourrait y avoir des perturbations. Mais c'est une éventualité. Si le service minimum n'est pas assuré, effectivement, il y aura forcément dans les prochaines heures, les prochains jours, si le mouvement venait à durer, des perturbations qui pourraient aller jusqu'à des coupures d'eau. Voilà. Maintenant, on imagine, ça aurait pu être le cas aujourd'hui. Ça sera sûrement le cas demain, étant donné la situation que les secrétaires départementaux de la CFDT, Ousseini Balachi et du syndicat Force Ouvrière El-Anziza Midou vont prendre le relais puisqu'il y a eu des dialogues en interne, il y a eu des dialogues avec les représentants syndicaux. Ça n'a pas abouti. Aujourd'hui, ce sont les représentants syndicaux au niveau départemental, les secrétaires départementaux qui vont devoir prendre le relais et discuter avec la direction, essayer de sortir du conflit. On peut imaginer également qu'effectivement, le président du SIAM, Moussam Ouamadi, Bavi, prenne aussi le relais ou entre dans les discussions avec un arbitrage et puis aussi avec probablement des réquisitions de la part du préfet. Ça, il y a de grandes chances aussi pour qu'on n'arrive pas jusqu'à des coupures d'eau. On sait que quand même l'eau, c'est vital. Justement, le président Bavi l'avait expliqué, on ne peut pas se permettre de couper l'eau. C'est trop important. Donc, on va voir ce qu'il en est dans les toutes prochaines heures. Dès demain matin, déjà, le ton va sûrement se durcir. Les salariés, déjà, étaient quand même très fâchés ce soir. Ils ont annoncé que dès demain, une autre stratégie allait être mise en place. On va suivre, bien sûr, cela de très près, Pierre, ici du côté de KTV. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce jeudi 21 juillet. et c'est tout de suite dans l'actualité en bref. Le préfet du 101e département, Frédéric Vaud, est actuellement à Moroni afin de discuter coopération régionale avec le gouvernement comorien. Accompagné du préfet de la Réunion et de l'ambassadeur de France aux Comores, cette visite ne plaît pas à tout le monde. En effet, à lire les articles de certains journalistes locaux, cette visite est malvenue, pour ne pas dire indésirable. Le site comorinfo va même jusqu'à poser la question d'un viol de la Constitution. L'invitation est clairement remise en cause, tandis que le président Azali Assoumani est accusé de reconnaître Mayotte française en négociant avec le préfet du 101e département. Des journalistes qui ne souhaitent pas entendre parler de coopération régionale avec une île dont ils n'accepteront visiblement jamais le statut. La souveraineté des peuples à choisir leur destin est sans cesse bafouée et il devient de plus en plus difficile de comprendre ce que souhaitent vraiment tous les partisans de Mayotte comorienne. Le service immigration de la préfecture est quotidiennement en proie à une foule de personnes souhaitant régulariser leur situation administrative. Des dizaines d'étrangers s'amassent devant les portes, ce qui provoque bien souvent des mouvements d'humeur. Les travaux d'agrandissement lancés il y a quelques semaines ont été initiés en raison de ce constat de cohues permanentes, aussi éprouvant pour ceux qui attendent que pour tous ceux qui travaillent. Actuellement, la foule dépasse l'entendement en raison notamment du pont du 14 juillet durant lequel le service est resté fermé. De nombreux rendez-vous ont ainsi été repoussés, augmentant encore l'affluence. Une affluence record qui après la crise des expulsés et le durcissement de la lutte contre l'immigration risque de ne faire que s'accroître. Le 2 juillet dernier, le fonds de solidarité pour le logement a été activé sur le département. Ce dernier est géré par le conseil départemental qui prévoit une aide financière aux locataires qui ne parviennent pas à trouver un logement ou qui ont du mal à payer leurs factures et leurs loyers. Le versement dont les conditions et le montant varient en fonction des départements est réservé aux personnes en difficulté et ou disposant de faibles ressources. Il peut prendre la forme d'une subvention, d'une garantie ou d'un prêt sans intérêt. Versement du dépôt de garantie, caution, dépense liée à l'entrée dans le logement, autant d'exemples de frais pouvant permettre l'accès au fonds de solidarité logement. Pour connaître les démarches à accomplir et les documents à joindre pour en bénéficier, chaque locataire peut se renseigner auprès du conseil départemental ou de la CAF. Ce FSL constitue donc un grand pas en avant dans le domaine du social au sein d'un département où plus de 80% de la population vit encore sous le seuil de pauvreté. Et enfin, c'est bien connu, le lagon de Mayotte est un lieu de prédilection pour les dauphins et les baleines. Avec de telles conditions, les adeptes de l'observation des mammifères marins ont donc de quoi faire et n'hésitent pas à se mettre à l'eau avec eux. Un plaisir qui n'échangerait pour rien au monde, à condition bien sûr de respecter certaines règles. C'est justement la raison pour laquelle une soirée ciné-conférence gratuite et ouverte à toutes a été organisée en fin d'après-midi par le parc naturel marin. Réglementation appliquée, bon réflexe à avoir lors de l'observation et de l'approche. L'objectif ici est de mieux connaître ces animaux vulnérables afin notamment de réduire notre impact sur eux. Le point dans ce reportage signé Adèle Laurent. Observer les mammifères marins n'est pas une activité anodine. En effet, dauphins et baleines fréquentent les eaux chaudes et calmes de Mayotte pour accomplir des étapes importantes de leur cycle de vie. Jeanne Wagner nous en dit plus. C'est des animaux qui viennent ici dans nos eaux pour mettre bas et pour élever leurs jeunes. Donc c'est vraiment une phase très vulnérable de leur cycle de vie. Donc il faut faire très attention lors de l'approche de ces animaux. Dès qu'on dérange les animaux, ils arrêtent leur comportement naturel. Par exemple, l'alimentation pour les baleines à bosse, l'allaitement de leurs jeunes par exemple. Ce qui est très important parce que les jeunes sont ici pour s'engraisser et se préparer à la première grande migration pour aller dans les eaux froides de l'Antarctique. Le premier conseil qu'on peut donner c'est vraiment d'attendre, de prendre le temps et d'analyser le comportement des animaux. Distance à respecter, limitation du nombre d'approches sur un même groupe d'animaux, ne pas approcher de groupe avec des petits. Ces pratiques d'approche respectueuses des mammifères marins sont donc à prendre en compte car le dérangement peut constituer une menace importante pour ces animaux. A Mayotte, leur observation constitue toutefois un attrait touristique majeur qui contribue significativement au développement économique local. C'est pourquoi le parc marin a signé en 2014 une charte d'approche avec les opérateurs nautiques et avec les plaisanciers. Le travail a commencé surtout avec les professionnels et les associations des plaisanciers et aussi avec des organismes de l'État et des associations où on a essayé de faire le bilan par rapport aux réglementations et chartes existantes et justement de se baser sur tous nos échanges pour trouver des compromis qui vont dans le sens préservation des mammifères marins mais aussi développement respectueux des pratiques d'observation de ceux-ci. Il y a aussi la réglementation qui elle il peut y avoir infraction lorsqu'on ne la respecte pas. Donc à Mayotte toute et d'ailleurs au niveau national toute perturbation intentionnelle des mammifères marins est interdite. C'est vraiment une richesse très importante ici dans la guan de Mayotte et le fait de la préserver c'est aussi préserver notre île qui dépend un peu de ses ressources naturelles pour notamment son développement. Des pratiques irrespectueuses et répétées d'observation fragilisent donc ces mammifères marins. Pour les protéger ces règles d'approche doivent être systématiquement appliquées car la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et c'est la fin de cette édition Merci pour votre fidélité une édition rediffusée sur OAM5 A retrouver également un replay sur notre site l'info-kwesi.fr sur Youtube et sur notre page Facebook A suivre juste après le face-à-face suivi ensuite de l'invité du temps de parole Eric Verdaven directeur fonctionnel du SPIP Il était ce matin au micro de Patrick Millan et comme chaque matin retrouver demain dès 6h la matinale de Kwesi qui accueillera à 7h Zaza Binali du Front National qui viendra réagir sur l'attentat de Nice à 7h30 ce sera au tour dans Chiabamana avec qui il sera question du comité de soutien Nicolas Sarkozy excellente suite de programme à vous sur KTV et à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada